... par le Bloc national qui était la chambre la plus à droite de toute l'histoire de la République. Pourquoi s'est-elle retrouvée à faire ça alors qu'elle avait refusé le vote de l'impôt sur le revenu avec un taux de sueur de 2% en 1914 ? Parce qu'on était dans une crise budgétaire très grave. Et aujourd'hui aussi on est dans une crise budgétaire très grave. Et il est naturel, quand on a une crise des finances publiques, de demander un effort aux personnes qui sont au-delà d'un million d'euros par exemple. Première chose, deuxième chose, ça s'est refait en 1945, ça s'est refait en 1981. J'ajoute que les Etats-Unis, la plus grande démocratie capitaliste du monde, pendant un demi-siècle, donc pas pendant quelques années, de 1932 à 1980, a eu en moyenne, comme taux supérieur de son impôt fédéral sur le revenu, 82%. Et c'est monté jusqu'à 91% pendant plus de 30 ans. Oui, de 1941, Roosevelt, jusqu'au milieu des années 60, c'était 91% auquel s'ajoutaient les impôts des Etats. Donc il n'y avait pas d'ISF mais il y avait aussi les impôts des Etats-Unis. Et c'est pas la Russie, c'est les Etats-Unis. Ils ont jamais mis les contribuables sur l'hésitation de ne pas pouvoir payer l'argent. Attendez, Éric Zemmour voulait remplacer. Agnès Mollier, est-ce que ça a tué le capitalisme américain ? Non, pourquoi ça n'a pas tué le capitalisme américain ? Et je conclue là-dessus, parce que ça s'appliquait justement à l'équivalent de 1 million, 2 millions de dollars par an, c'est-à-dire des revenus totalement indécents où ce que vous rémunérez, c'est non plus la compétence et le dynamisme, mais c'est la rapacité. Et ça ne sert à rien pour personne. Et ce taux d'imposition, ils l'ont baissé ensuite parce qu'ils ont vu que c'était pas correct. Oui, un an et un siècle, ça fait une longue période. Non, mais attendez, parce qu'après il y a eu Réga et Tatcher, mais ça n'a servi à rien. En réalité, ils n'ont jamais mis les contribuables dans une situation de ne pas pouvoir du tout payer l'impôt avec leurs revenus. Il y a un problème majeur parce que là, on est au cœur, pour moi, de la contradiction de la gauche depuis 25 ans. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Piketty. Tout ça est très bel et bon. Vous votez Hollande alors ? Mais non, laissez-moi finir. On ne dit pas ce qu'on vote ici. Voilà, heureusement. Oui, c'est un personne sans doute. Non, non, je suis d'accord avec cette analyse. Simplement, ce que vous oubliez et ce que la gauche oublie à chaque fois depuis 25 ans, c'est que c'est elle qui a ouvert, qui a fait le marché unique européen, qui a donc ouvert les frontières, qui a donc permis à tous les gens riches de partir où ils veulent, qui a supprimé le contrôle d'échange, qui a simplement, et qui a donné donc la comparaison avec les autres pays d'Europe. Tout ça, c'est la gauche, c'est de l'or, c'est le plan de marché unique des années 80. Et aujourd'hui, la gauche nous dit, ah bah oui, je vais mettre 75%. Seulement, le résultat, c'est que si les autres ne le font pas, vous savez très bien qu'il y a déjà depuis 10 ans une fuite des capitaux, et qu'il y en aura encore plus, et qu'ils ne pourront contrôler qu'en s'opposant à l'Europe. Quand la gauche ne fait rien, elle n'est pas content, mais quand elle fait quelque chose, elle n'est pas content. Non, pour l'instant, elle ne fait rien. J'attends, 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 comme d'habitude avec la gauche, l'affrontement avec l'Europe, l'affrontement avec l'Allemagne, l'affrontement avec les pseudo-idéaux européens, et on verra, depuis 25 ans, ils se couchent au nom de leurs idéaux européens devant le capitalisme mondialisé. Donc j'attends la suite de l'histoire. Camille de Peretti. Exactement. Moi, je voulais juste dire que... Arrête de dire la gauche depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut... En parlant du Parti Socialiste, elle arrête de dire la gauche. La gauche était au pouvoir en 83. Oui, mais la gauche, c'est pas la gauche. Mais où le socialisme là-dedans ? Et François Hollande, il est quoi ? Il est socialiste ? Il est tout socialiste, sauf deux noms. Il n'a pas de nom. Dans le Parti Socialiste, il y a deux noms de trop, je crois, même. Je crois qu'il y en a même deux de trop. Non, il y a socialiste pour sauver le parti. Ça, c'est une autre discussion. Ouais, mais bon... Camille de Peretti. Non, juste que... On n'est pas... Enfin, tout le monde ne considère pas non plus les impôts comme une punition, quoi. Et il y a plein de gens... Enfin, je dis pas que les gens sont ravis quand ils font leurs chèques et qu'ils sautent de joie et tout. Mais il y a plein de gens qui sont très contents de payer leurs impôts et qui trouvent ça normal et de contribuer, quoi. C'est d'ailleurs le beau terme de contribuable. C'est vrai, on contribue à un système qu'on fait marcher. Et parmi ces gens-là, il y a des riches. Et ce que je voulais juste dire, c'est que si on pouvait juste sortir deux secondes du cliché du pauvre qui profite et du riche qui est un sale égoïste, ce serait assez sympa, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, il y a quand même la moitié des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Non, mais c'est juste ça. Il faut le prendre comment ? C'est pas vrai ? Explique-nous, là. Il faut le prendre comment. Je parle de l'impôt sur le revenu. Mais c'est 5% des impôts, l'impôt sur le revenu. Des profs ? Non, mais il ne paye pas l'impôt sur le revenu. D'accord, mais il ne paye les 4%. Mais d'accord, je suis d'accord. Il paye la CSU. Il fait des contraires. Il paye la TVA aussi, mais d'accord. Mais il ne paye pas l'impôt sur le revenu. Le Liban, où j'ai payé toute ma vie une impôt, mais où je n'avais absolument rien du tout en retour. Vous voulez dire pas d'école, pas d'hôpital, pas de route ? Rien, absolument rien. Et mon métier au Liban n'est pas un métier reconnu par l'État. Le métier de l'actrice n'est pas reconnu. Donc je paye une impôt qui est une impôt qu'on appelle, entre guillemets, l'impôt des putes. Oui, tout simplement. Et je n'ai rien en retour. Alors que toutes les actrices ne le sont pas. Ça dépend qui les regarde. Moi, je dis qu'il faut être fier. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je vis en France, je paye mes impôts, mais je sais que j'ai mes ascédiques, j'ai mon assurance médicale. Je vous dis vraiment, pour la première fois de ma vie, j'étais contente de payer mes impôts parce que j'avais quelque chose en retour. Je crois que la France, c'est aussi ça. La France a beaucoup parlé de l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est être français ? Qu'est-ce que ça veut dire être français ? C'est ça. C'est aider. Le riche aide le pauvre. Fraternité, égalité. Oui, mais le riche, il faut le garder aussi pour pouvoir faire en sorte qu'il a le monde. S'il ne veut pas aider, ça veut dire qu'il a un problème. Ça veut dire qu'il a un problème. C'est ces gens-là qui ont travaillé, qui ont fait sa fortune. L'idée, c'est eux qui achètent et qui payent et qui travaillent. Sans ces gens-là, il n'y a personne ni des gens qui ont acheté, ni des gens qui ont travaillé. Pour ceux qui sont capables de créer de la richesse en France et de créer des emplois. Parce que bizarrement, vous preniez l'exemple des États-Unis, mais aujourd'hui, Barack Obama, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait en sorte qu'il y a une fiscalité incitative pour investir dans les start-up. Il exonère, il exonère, il exonère de plus vagues. Vous voulez toujours regarder les États-Unis, ou l'Allemagne, ou l'Europe. Mais vous êtes un grand pays, la France, faites votre système. Et d'ailleurs, je crois que François Hollande aussi a proposé que les start-up soient mieux financées. Chez nous, il n'y a plus d'argent. Pour qu'on puisse créer des nouvelles entreprises. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il va investir ? La France, elle est... Vous parlez tous en même temps, là, on ne vous entend plus. Tiens, Thierry Lévy qui ne parle pas. Non, mais j'écoutais tout le monde, c'était amusant. Thomas Piketty, je trouve qu'il a été très convaincant. Et même si c'est une connerie, ces impôts, si ça peut aider Hollande, c'est bien. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne se fera jamais. Qu'en fait, on est totalement dans le symbolique. Mais là, je ne sais pas où vous avez été chercher, que le Conseil constitutionnel en France... Vous voyez, ça s'est fait à plein de reprises des taux d'imposition de 70-80%. Attendez, on continue le tour de tête, Cécile. Il faudra choisir entre un IR à 75% ou un ISF à 1,8%. Voilà, il faudra choisir. On ne pourra pas faire les deux. Et il faut le dire aux Français. Est-ce que vous êtes consciente, est-ce que vous êtes consciente ? Attendez, attendez, attendez. Cécile Erne. Moi, je voulais juste dire que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps l'intervention de Louis Gallois sur cette question, où il a expliqué qu'il trouvait absolument scandaleux de gagner 2,6 millions d'euros, que quand il était président de la CNSF, il gagnait 280 000 euros, que ça lui allait très bien, et que même avec ça, il avait un peu de mal à le dépenser, que le résultat des courses, avec ses 2,6 millions d'euros par an, eh bien, il en dépense une grande partie dans des heures caritatives diverses et variées. Très bien, très bien, laissez-le la liberté. Ça veut quand même dire que, quelque part, voilà quelqu'un au moins qui a l'honnêteté de dire que ce n'est pas évident d'avoir une rémunération de ce niveau-là. Peut-être qu'il manque d'imagination. Ah, écoutez... Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais bon, attendez, pour une fois que quelqu'un, au lieu de s'acheter un yacht ou un jet privé, se sent l'obligation de restituer à la collectivité quelque chose de cette rémunération qu'il trouve inimaginable, je trouve qu'on devrait peut-être quand même lui demander ce qu'il en pense de cette taxe de 75%. Parce que, si vous voulez, finalement, là, on se met à la place des uns et des autres, mais allons voir concrètement quelqu'un qui gagne ce niveau de revenu-là et qui, lui, n'est pas dans le politiquement correct des plus riches. Et posons la question à Denis Tillinac. Deux choses différentes. Il est évident qu'il y a quelque chose d'absurde dans ces patrons ou ces grandes stars qui gagnent des zéros, qui s'accumulent comme ça. Il y a une espèce d'hystérie du quantitatif. On a l'impression qu'est-ce qu'ils en foutent. Alors, moi, je crois qu'on n'est pas plus véno que dans n'importe quelle autre civilisation. Simplement, aucune autre valeur n'équilibre l'argent dans la hiérarchie dépressive. Avant, il y avait le sage, il y avait le saint, il y avait le savant, il y avait le héros, qui primait. Maintenant, l'argent est le seul critère d'excellence sociale. Il y a la célébrité. La célébrité. Oui, mais c'est comme c'est lié par le... Bon, un, deuxièmement, ça c'est une chose acquise, c'est une chose sur le long terme. Deuxièmement, il est évident que l'impôt de Hollande est démagogique, qui ne le sera pas appliqué. Il a dit 75% pour faire brailler une salle poujadiste. On est du poujadiste de bas de gueule. Pourquoi il n'a pas dit 80%, pourquoi pas 100%, pourquoi 120 ? Les très riches ont foutu le camp, leur argent a foutu le camp depuis très longtemps en Suisse, en Belgique ou ailleurs. Les moyennes rangs riches, je l'apprends tous les jours, ils partent par dizaines. Depuis que Hollande a dit ça, ils partent par dizaines. Mais oui, c'est vrai ! Aujourd'hui, alors, le résultat, le résultat... Qui se casse ? Qui se casse ? Qui se casse qui laisse un pognon là et on ira chercher le pognon ? Alors, indépendamment, on va dire ça aux 8 millions de personnes qui ne sont pas capables, qui ne sont pas logées, qui sont dans la merde. Mais c'est terminé dans des lutines ! Mais c'est autant de la démagogie ce que tu es en train de dire ! C'est autant démagogique que ce que tu dis ! Les pauvres riches, ils vont partir à la classe ! Si vous permettez, indépendamment des talents, il est évident... Ça, c'est sûr que les smicards ou les sans-abri pourront pas se casser, ils sont obligés de rester là ! Les smicards et les sans-abri, ce ne serait pas plus se casser si on imposait... De toute façon, ils foutront le camp ! C'est absurde ! C'est une perte à gagner pour le fisc français ! C'est surtout ça, c'est une perte considérable à gagner pour le fiscard ! Je ne parle même pas des talents ! Bon, on aura un championnat de France du niveau du championnat grec ! Les joueurs français et étrangers foutront le camp ! Mais non, c'est une perte ! On gagnera moins ! Mais personne ne gagnera rien ! Mais si c'est dérisoire, c'est que ce n'est pas grave ! De toute façon, ça n'est pas grave ! Ça flatte la pulsion plus jadis, la plus basse ! Il passe avec la matière fiscale ! C'est le voisin de palier qui gagne peut-être un demi-euro de plus qu'on déteste et qu'on jalouse ! C'est vraiment bas ! Donc c'est absurde ! Voilà, c'est pas un demi-euro ! Non, oui, oui, mais si, c'est le voisin de palier ! C'est la haine, c'est la jalousie ! Je n'ai pas ces gens-là sur mon palier ! Mais les autres, ils sont partis plus longtemps, le fric ! Tu ne le rattraperas pas ! Alors tu vas vivre avec quoi ? Tu seras un grec, alors tu m'en diras à l'Allemagne de quoi tu revivres ! Je crois que tu trouves le côté-là ! Ces gens-là, ils ne sont pas riches, ce n'est pas eux qui me font vivre, c'est moi qui les rends riches ! Ce n'est pas eux qui me donnent ma bouffée, c'est moi qui les rends riches ! Mais tous ces patrons de multinationales, qui sait qui les rends riches ? C'est les salariés qui travaillent dans cette accomplie, qui se sèdent ! Mais non, arrête de houcher la tête ! Qui sait qui fait les 20 milliards de chez Total à part les salariés qui travaillent dedans ? Les milliards qu'on fait Continental à part les salariés qui ont fabriqué les pneus ! C'est qui ? C'est le patron de Continental ! Parce que depuis toute façon, l'histoire du million d'euros, du patron de chez Peugeot... Mais c'est qu'une misère ! Ça, c'est pour cacher la véritable réalité ! C'est que les millions d'euros que touche le patron, c'est une misère à côté de ce que les actionnaires se mettent dans les fouilles ! Parce que pendant qu'on s'attaque à ce patron qui gagne un million d'euros, les actionnaires que eux, c'est des milliards qui se mettent dans les fouilles ! On se trompe ! Hollande fait croire aux gens que c'est eux les riches ! Si l'actionnaire se tire, il va tenir quoi ton salarié ? Il est chez les actionnaires ! Mais voilà, le problème, il est là ! Si l'actionnaire n'a plus là ! Si l'actionnaire se tire, il fera quoi ton salarié ? Mais ils sont où les actionnaires ? Mais les actionnaires de Continental, ils sont en Allemagne ! Ils sont en Allemagne ! Moi je croyais qu'il y avait de plus en plus de pauvres depuis que les riches étaient de plus en plus riches ! Mais là vous expliquez, il va y avoir plus de pauvres ! Alors il faut savoir dans quelle façon on parle ! Mais bien sûr ! Qu'est-ce qui est investi dans les entreprises ? Qu'est-ce qui crée des emplois ? Qui c'est qui enrichit les patrons d'entreprises ? Ce sont les salariés, les travailleurs qui se saignent et qui transpirent dans les entreprises ! On est dans une hypocrisie totale en ce moment ! La véritable richesse d'un pays, elle se fait dans les bras des travailleurs ! C'est facile ! On est sûr de gagner des voix ! Tu m'expliques que c'est à la Bourse, c'est les actionnaires de la Bourse ! C'est trop facile ! Mais c'est presque pas de démagogie ! On est sûr qu'on racaille ! Mais c'est vrai ! Les gens sont contents ! C'est vrai 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 ! Élargissons un peu le débat ! Mais bien sûr ! Il y a une vraie question Frédéric, parce qu'en fait ces derniers temps on a vu qu'au centre Pompidou, finalement le PS avait dit à tous ceux qui ont des œuvres d'art, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas taxés à l'ISF sur ces œuvres d'art ! Et finalement... Ce qui était déjà le cas avant ! Ce qui est déjà le cas aujourd'hui... Ce qui a toujours été le cas ! Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement on privilégie ceux qui ont des galeries de tableaux... Alors ça c'est parfait ! Ceux qui ont des galeries de tableaux qui coûtent des millions d'euros, il n'y a aucun problème ! Il ne paie pas d'impôt de suite ! Il faut bien le reconnaître ! Les collectionneurs, pas ceux qui vendent les tableaux ! Oui mais ceux qui ont des œuvres d'art, qui collectionnent des œuvres d'art chez eux ! Voilà ! Ceux-là, on leur assure qu'il n'y a aucun problème ! Il ne faut pas s'inquiéter ! Ne vous inquiétez pas ! On ne touchera pas à la fiscalité ! On vous gardera votre petite niche fiscale ISF ! Et pendant ce temps-là, ceux qui montent des start-up, ceux qui risquent leur argent pour créer des emplois et qui réinvestissent ensuite dans d'autres start-up quand ils ont vendu leur boîte, et bien ceux-là, on leur dit, partez de France ! Donc ça, c'est l'équation hypocrite qu'on a aujourd'hui ! Éric Zemmour ou Thomas Piketty ! Mais attends, on n'est pas obligé ! On peut faire une loi aussi qui taxe uniquement les gens qui dépensent leur argent ou l'argent gagné dans les entreprises qui partent à l'étranger ! Et par exemple, les entreprises qui réinvestissent dans les entreprises en France, on peut décider de ne pas taxer cet argent-là ! Très bien ! Faisons en France cette proposition ! Alors je peux dire que c'est une minorité par rapport à ce qui sort de l'étranger et qui n'est pas taxée de toute façon ! La majorité, elle part à l'étranger et elle ne passe jamais par l'impôt ! Thomas Piketty ! Moi, juste, j'entends qu'il n'a qu'affirmé beaucoup de choses, mais en fait, la vérité, c'est qu'on vit globalement dans une période où les patrimoines, notamment en France, se portent plutôt très bien ! C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des bases déclarées à l'impôt sur la fortune qui augmentent de 10-15% par an encore plus vite que les cours immobiliers ! Encore plus vite que les cours immobiliers et boursiers ! Oui, mais combien plus vite ? Deuxièmement, mais attendez, la bulle immobilière, j'y viens, d'où vient-elle ? Vous savez, pour soutenir des prix immobiliers comme ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient les moyens pour soutenir ça ! C'est les Russes, les Ukrainiens, les Japonais, les Américains ! Non, 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 pas du tout ! Sur Paris, c'est eux ! Le luxe, c'est les étrangers ! Dans les achats immobiliers parisiens, c'est vrai, la part des étrangers a doublé ! Elle est passée de 4% à 8% ! Autrement dit, 92% de l'explosion des cours immobiliers à Paris vient simplement des achats de Français ! Elle vient du déséquilibre entre l'offre et la demande ! Oui, mais ça veut dire que si vous avez les prix que vous avez actuellement sur l'immobilier, c'est parce qu'il y a suffisamment de gens qui ont suffisamment de moyens pour soutenir ces cours ! Mais non, c'est qu'il y a des gens qui sont trop riches ! Le Crédit Suisse, qui est la première banque suisse, qui n'est pas une grande institution gauchiste, fait chaque année, depuis quelques années, un classement des fortunes dans les différents pays du monde ! D'où la France ressort à chaque fois leader européen en termes de nombre de millionnaires en dollars ! Donc pour un pays dont tous les riches foutent le camp, et on parle des Français localisés en France, pas des Français localisés en Suisse ! Comment ça se fait qu'on compte le 2 millions que le Crédit Suisse ? Comment se fait-il que le Crédit Suisse compte 2 millions de personnes au-delà d'un million d'euros, alors qu'on a 560 000 déclarations ISF ? Eh bien je vais vous dire la réponse, c'est que vous avez plein de niches dans l'ISF ! Parce qu'ils comptent des personnes qui sont non-résidents fiscales français, bien sûr que si ! Ah bah vous n'avez pas regardé leur méthode, c'est en ligne, sur le site du Crédit Suisse, vous verrez ! Dernier mot sur ce sujet ! Non parce que Meryl Lynch donne des chiffres qui sont beaucoup plus crédibles, de 383 000 millionnaires en France ! Juste je donne la parole à Éric Zemmour qui essaye de l'attraper depuis tout à l'heure, et je veux l'aider parce que c'est un jeune qui débute ! C'est gentil ! Parce que j'écoute, c'est intéressant ! Moi ce que je peux me permettre de répondre, c'est que moi je suis assez d'accord pour dire qu'il y a eu une explosion des patrimoines et des richesses et des inégalités dans tout le monde entier, en particulier dans tous les pays riches, mais aussi dans les pays pauvres, non mais tout ça est vrai ! Il y a eu une explosion de l'enrichissement depuis 20 ans, mais contrairement à ce que croit notre camarade syndiquée, c'est justement parce qu'ils ont fait de moins en moins travailler les salariés français et occidentaux, et de plus en plus les salariés miséreux du tiers-monde, et que l'argent du coup, évidemment ils ont gagné 10 fois plus, parce qu'ils exploitaient, on est revenu en fait à une situation du 19ème siècle, mais étendue sur le monde entier, avec des gens très très pauvres et des gens très très riches ! C'est ça le grand fait de ce début ! Donc c'est pas grâce à vous si je veux dire ! Même si ces gens n'avaient pas été taxés en France, ils auraient quand même été fabriquer leurs usines en Roumanie ou ailleurs, parce qu'il y a un taux tellement aidant ! J'essaie d'analyser l'argent qui revient ou qui part selon les impôts ! On se rappelle que Sarkozy a quand même fait le bouclier fiscal à l'époque pour faire revenir les exilés de l'ex... Alors rien que ses potes, tous ses potes, les Delon, les Johnny Hallyday, ils ne sont jamais revenus ! Même ses potes à lui, qu'à l'époque il avait cité ces mecs-là pour dire... Il y a des entrepreneurs qui sont revenus ! Il y a des entrepreneurs qui sont revenus ! Voilà ! Yannick, non ! Non, non, mais peu importe ! Je veux dire, ça ne les a pas fait revenir ! C'est les potes du PS aussi ! Nicolas Benos ! Non mais moi je ne suis pas pote avec le PS, ça fait 10 fois que je te le dis ! Moi je suis de gauche, moi je ne suis pas le PS ! Dernier mot, Thomas Piketty ! L'enjeu de la réforme fiscale et de la révolution fiscale, c'est d'abord de s'occuper des pauvres et des classes moyennes et pas seulement des riches ! Je veux dire, le premier but c'est quand même d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui n'ont que leur travail et qui ont beaucoup de mal à se loger, à acquérir aussi du patrimoine et qui aimeraient bien en acquérir ! Donc le but de tout ça, c'est quand même de faire en sorte que, actuellement, quand vous êtes à 1 000 € ou 2 000 € par mois, si vous additionnez les 2 mois de TVA, 2 mois de salaire que vous payez en TVA quand vous faites vos courses, le mois de salaire que vous payez en CSG, les 2 mois de salaire que vous payez en cotisation, vous avez en fait un taux effectif d'imposition de 40-50 %, alors que même Liliane Bettencourt, même si elle fait pleurer Agnès Moliné, les impôts qu'elle avait déclarés elle-même représentaient moins de 10 % de ses revenus ! Et ça, ce n'est pas normal ! Donc le premier but de la réforme fiscale, c'est d'abord d'augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires, des classes moyennes ! Parce que dans le monde, les riches, ils s'en foutent ! Sauf qu'on n'ira pas à ça ! C'est 75 %. Sauf que ça va être exactement l'inverse ! Pas ces 75 %, je parle de la réforme fiscale dans son ensemble qui ne peut pas se réduire à ces 75 % évidemment ! Sauf que je prends le pari que ça va être exactement l'inverse ! C'est-à-dire que le 75 % pour les riches annonce un matraquage fiscal généralisé ! Mais vous, vous êtes un peu pessimiste quand même en général ! Mais bien sûr ! Le monde va mal quand même ! Oui, mais le pessimiste, ça permet aussi de ne pas être déçu après ! Parce que là, je vois bien ce qu'il y a derrière ! C'est 75 % pour attirer tous les gogos et pour leur faire plaisir ! Et puis en même temps, derrière, il y a pour tout le monde une augmentation massive des infos ! Les augmentations de TVA, c'est ce gouvernement qui les affaire ! Les gogos, comme tu dis, ne prend pas un mot ! Nicolas Medos ! Nicolas Medos ! Les gogos, c'est pas un mot, je te le dis hein ! Je te le dis moi ! Je déteste m'exprimer au premier degré ! Mais enfin, je trouve que c'est quand même la raison Camille Perretti ! C'est vraiment un débat de fond et on est loin des histoires de viande à l'âle et de machin ! Et c'est déjà plus intéressant que ça ! On va y venir, évidemment ! Ça a pris, là aussi, ça a beaucoup occupé l'actualité ! Non mais je veux dire, là où c'est vrai, c'est que j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps avec Laurent Wauquiez, etc. C'est le côté, les assistés d'un côté et les riches qu'on pousse à l'évasion fiscale. C'est en effet un débat qui revient depuis longtemps, etc. On tape sur... Bon, je pense que, que ça soit à gauche comme à droite, j'incite, j'incite moi, j'incite personnellement Hollande ou même Sarkozy, si par malheur il est élu, à être plus pédagogue sur ce qu'on fait de ses impôts. Je pense que c'est important qu'à droite comme à gauche, on nous raconte à tous, je pense surtout à moi, qui paye de plus en plus d'impôts, ce qu'on fait... Et puis... Qu'est-ce que vous voulez savoir, vous voulez qu'ils vous disent quoi ? Ah oui, je veux savoir plein de choses ! Non mais il a raison ! Il a raison, quand on paye, on fait le choix d'un modèle de société où globalement on paye tous 45% en moyenne du revenu national en impôts. Justement pour chasser le fantôme de l'assistana, pour chasser ce fantôme-là, qui est dans l'esprit de plein de gens autour de moi. Il y a un côté un peu... Je vais racker, mais pourquoi ? Mais pour qui ? Mais comment ? Mais il existe, c'est pas un fantôme, c'est une réalité ! Alors ça, c'est Zemmour qui se réveille enfin ! L'émission va peut-être faire de l'audimentation ! Mais les assistés, c'est les banquets, c'est pas les... C'est pas les... Mais moyennant quoi, toutes les collectivités locales sont au bord de la faillite, et alors que l'État fait des efforts... Non mais non, mais ça, c'est une discussion de campagne intéressante ! Mais ça, ça peut être raison ! Mais la question, la vraie question, c'est les dépenses publiques ! Bien sûr ! Parce que pourquoi tous les candidats veulent plus ou moins augmenter les impôts ? Parce qu'ils sont incapables de dire comment baisser les dépenses ! Et ça, c'est la seule question qui vaille ! Et pourquoi on discute de ces 75% qui n'y arriveront jamais ? Parce qu'en fait, ils sont incapables de donner, ne serait-ce que le début d'une idée de comment baisser les dépenses publiques ! Et de comment faire pour recréer de la richesse en France, et de recréer des entreprises en France ! Il n'y a pas que des assistés ! Oui, j'ai pas dit le mot « assister », je n'ai pas dit le mot « assister », je parle de dépenses publiques ! Les milliards qu'on dépense tous les ans, et qu'on n'est pas capable d'expliquer justement aux Français comme vous qui paient des impôts ! Et qu'on n'est pas non plus capable d'expliquer à ceux à qui on dit « bientôt, vous pairez presque 100% d'impôts ! » Et ils se disent « mais à quoi ça sert ? » Et bien, racontons-leur ! Oui, c'est quand même un dernier mot sur ce sujet ! Moi, je voudrais quand même rappeler que depuis 20 ans, et alors, ils parlent toujours du Parti Socialiste, et la plus grosse partie de ce que je vais vous dire, elle s'est effectuée entre 1983 et 1989 ! Il y a pratiquement 10% du revenu salarial qui est passé du salaire des ouvriers au capital ! 10% ! Et la plus grosse partie, elle s'est passée entre 1983 et 1989, c'est-à-dire pendant le gouvernement socialiste ! Et je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a de l'argent ! Moi aussi ! Non mais moi, il y a de l'argent qui a disparu depuis les années libres ! Il y a de l'argent qui a disparu ! On nous parle des caisses de chômage, de retraite et de sécurité sociale qui sont, c'est combien à peu près le trou, 20 milliards ? A peu près... 20 milliards ! A peu près 6 milliards de déficits sur les retraites l'année dernière ! Allez, 20 milliards en tout, 25 milliards ! Allez, on met 25 ! En tout, en tout, 114 milliards de déficits sur l'ensemble des dépenses publiques ! De toute façon, au niveau des milliards, plus personne ne fait compte ! Des milliards, je vais vous en donner autant que vous voulez ! Le trou de la sécu et des retraites, 25 milliards ! C'est 20 milliards, mais tiens, je te mets 5 milliards de plus et je t'en fais cadeau ! 25 milliards ! J'ai pas besoin de cadeaux ! Qu'est-ce que représentent les exonérations de cotisations patronales par an ? Et les 25 milliards, c'est cumulé depuis des années ! Les exonérations, 30 milliards par an ! Ça veut dire que quand on demande aux salariés de travailler 2 ans de plus parce que les caisses sont vides, elles sont vides pour une seule raison, c'est parce qu'on les a vidées depuis des années ! Alors qu'on redonne l'argent des travailleurs, parce que c'est l'argent des travailleurs et les cotisations patronales ! C'est l'argent des travailleurs et les cotisations patronales ! Les exonérations de charges sociales, c'est sur les bas salaires en France ! C'est pour permettre d'embaucher des gens justement qui ont des salaires ! Mais ça n'embauche rien du tout ! Il y a 5 millions de chômeurs madame ! 5 millions de chômeurs ! Si vous supprimez les exonérations sur les bas salaires ! Oh les pauvres patrons ! Si vous les supprimez ! C'est vrai que si on supprime les exonérations d'impôt chez Total, ils vont plus faire 20 milliards d'euros de bénéfices ! Ils vont plus faire 19,5 ! Je suis désolée de vous dire que vous aurez plus de chômeurs ! Mais franchement, vous allez me faire pleurer ! Javier Mathieu, il n'y a pas que Total comme entreprise ! Non mais je parle Total parce que j'ai été manifesté avec mes potes de Total de chez Dunkerque ! On a fermé leur entreprise, ils ont les boules, j'ai les boules ! Et quand je vois que dans 3 mois plus tard, on annonce 20 milliards de bénéfices, je me dis que ces mecs-là, ils méritaient de continuer à travailler et d'arrêter d'en retirer les actionnaires ! Et Continental, Continental, je vous en parlais, c'est ma entreprise ! L'année qu'a suivi la fermeture de l'usine, 1 milliard de bénéfices ! On s'arrête là pour les riches ! Il y a un autre thème récurrent dans cette campagne, c'est l'islam ! Et là, cette semaine, c'était la viande halal ! En bas, on va faire du mal des arabes !